Dans cette capsule, nous allons voir ce qu'est un son. Nous allons nous demander comment il est produit et voir ce qui le caractérise. Commençons par la production du son. Le son est une sensation auditive. Il est produit par la vibration d'un objet. C'est l'oscillation, c'est-à-dire le mouvement de va-et-vient de l'objet, qui détermine le son qui sera produit. Voyons deux exemples. Le haut-parleur, par exemple. C'est la vibration de la membrane du haut-parleur qui produit le son. Observe bien cette oscillation, le mouvement de va-et-vient. En musique, pour accorder les instruments, tu peux utiliser un diapason. En le frappant sur la table, les branches se mettent à vibrer ou à osciller et produisent alors le son d'une note. Souvent, il s'agit d'un la. Voyons maintenant ce qui caractérise le son. Le son se caractérise par sa fréquence et son intensité. Mais qu'est-ce que cela représente vraiment ? Pour bien comprendre, nous allons observer la vidéo d'une personne qui joue de la guitare. Lorsque tu joues de la guitare, tu fais vibrer les cordes. Les vibrations se propagent alors le long de la corde. Cette vibration se repère grâce à son motif, c'est-à-dire au dessin qui se répète. La fréquence d'un son correspond au nombre de vibrations par seconde. Cette fréquence est notée f minuscule et se mesure en Hertz, dont le symbole est H majuscule Z minuscule. As-tu remarqué que les cordes qui produisent un son aigu vibrent plus rapidement que les cordes qui produisent un son grave ? Lorsque la vibration est lente, la fréquence est basse, le son est grave. Lorsque la vibration est rapide, le motif se répète plus souvent. La fréquence est élevée et le son devient aigu. Retiens bien ceci, les sons graves ont une fréquence plus faible, les sons aigus ont une fréquence élevée. La fréquence d'un son peut être déterminée à partir de son enregistrement. Voyons comment faire à partir de cet exemple. Tout d'abord, commence par repérer le motif du signal. Le motif est le plus petit dessin qui se répétera et qui te permettra d'obtenir la courbe en entier. Tu peux repérer ce motif en le repassant avec un crayon. Si je déplace ce motif vers la droite, tu constates que je continue de tracer la courbe. Une fois que tu as repéré le motif, il te faut maintenant déterminer sa durée. Cette durée est notée T majuscule. C'est assez simple. Commence par tracer une ligne au début de ton motif, puis une à la fin. En lisant sur l'axe horizontal, tu détermineras ainsi le temps qui s'écoule entre le début et la fin de ton motif. Ici, j'ai une durée de 60 secondes. Fais bien attention à exprimer cette durée toujours en secondes. J'ai de la chance ici, mais l'axe des temps peut être gradué avec une autre unité. Il te faudra alors faire une conversion. Il ne reste plus qu'à calculer la fréquence en utilisant la relation suivante. La fréquence est égale à 1 que divise la durée du motif. Ici, j'ai donc 1 divisé par 60. Et si je réalise le calcul, je trouve une fréquence égale à 0,017 Hz. Reparlons maintenant de l'intensité. L'intensité du son, qu'on appelle aussi niveau sonore, correspond à l'amplitude de la vibration. Elle se mesure en décibels. Si je regarde les courbes présentées ici, la courbe rouge a une forte amplitude. Elle va donc correspondre à un son fort. La courbe bleue a une amplitude plus faible. Donc, je vais avoir un son d'intensité moins important. Pour terminer, nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que tous les sons sont audibles ? L'homme ne peut entendre les sons que si leur fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Il ne perçoit donc pas les sons dont la fréquence est plus petite que 20 Hz et que nous appellerons les infrasons, ni les sons supérieurs à 20 000 Hz que nous appellerons les ultrasons. Mais ce n'est pas pour autant que personne ne les entend. Les éléphants ainsi que les tops peuvent percevoir les infrasons. Quant aux chiens et à la chauve-souris, ils peuvent entendre les ultrasons. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette petite introduction sur les sons. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à revoir plusieurs fois cette vidéo. Pense à bien recopier la leçon dans ton cahier. Bon courage !